Musique 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 Ici au début des années 80 L'origine de Cabrières On se posait un petit peu la question D'où est-ce que ça vient ? Alors on avait deux hypothèses Une qui séduisait les archéologues Qui était cupraria Cuivre, parce qu'il y a des cuivres partout Et capraria donc Qui peut se traduire par pays hanté Par les chèvres En fin de compte, ça vient bien De chèvres On a connu au début des années 80 Le dernier qui avait son troupeau Dans le village Musique 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 Et là, on ne sait pas si c'est une recherche à linière Et bon, ça ressemble à ce que vous verrez tout à l'heure Et vous avez une explication sur une mine Une mine de la Vierge Qu'on verra sur le retour Et qui nous a donné Un beau vase de H du Bronze Ancien Donc aux environs de 1920 Que vous verrez exposer On a la carte coopérative Tout à l'heure Un arbre du Coard 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 Des carbonates Et ensuite on a mis des moyens de s'éclairer Les lampes à huile On a trouvé des pocoromène Puis après vous avez les lampes du 10-15ème Les piques métallurgie de métallurgie et ce sont des des cailloux aménagés dans lesquels on fait on y faisait un petit creux et on les trouve systématiquement sur les sites de métallurgie on sait pas quoi ça sert on a on avait on a des options on va dire les hypothèses mais officiellement qui est intérieur évidemment au cinquième siècle alors voilà le type de minerai qu'ils exploitaient d'ailleurs et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça on le sait par rapport aux fossiles qui ont été trouvés dans différentes couches. L'explication des géologues, c'est le déplacement d'une grande masse qui aurait culbuté dans la mer. Donc là, c'est le débonien, toujours pareil, dans les 360 millions d'années. Donc c'est du calcaire, on appelle ça du calcaire gréote parce qu'il a une couleur rougeâtre. Et en fait, vous avez à sa base, au premier plan, vous avez une partie rocheuse qui est en fait une carrière romaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501